Musique Hello ma perfection ! Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up FX plutôt facile à faire mais qui fait toujours son petit effet. Voici donc ma main brûlée à l'acide. C'est la même technique que j'ai utilisée pour mon Spider-Man. C'est parti ! Pour cela j'utilise mon sculpte gel. Je vais d'abord mélanger en portions égales la partie A et la partie B. Musique Et je vais rajouter un tout petit peu de partie-ci. Après avoir obtenu une pâte homogène, on l'applique sur notre main. Assez grossièrement puisque la peau doit être brûlée, on n'hésite pas à faire quelques trous, quelques filaments, enfin quelque chose de bien dégueulasse. Il ne faut pas que ce soit uniforme. Musique Et avec mon doigt je lisse les bords pour que le sculpte gel se fonde avec la peau et qu'il n'y ait pas de délimitation. Musique Voilà le rendu et je continue à y faire des crevasses avec un objet pointu. Attention à ne pas te blesser. Musique Ensuite j'utilise du fard gras jaune avec une éponge en petite touche pour donner la pression de pu sur ma brûlure. Oui on va rester dans glamour pendant toute la vidéo. Puis j'utilise un fard gras rouge pour donner ce côté chair brûlé. Musique Ensuite à l'intérieur de mes crevasses je vais mettre du scab dark qui est un sang coagulé. Il y a comme des petits morceaux à l'intérieur. Bref que du glamour. Musique Et je rajoute un peu de sang frais avec une éponge. Ainsi qu'un peu de jaune pour redonner l'aspect purulent. Musique Afin d'avoir une illusion de brûlure fraîche je mets un peu de lubrifiant sur ma blessure. On arrive à la partie fun avec de l'effet ralgan ou toute autre poudre effervescente. Que je vais casser dans un petit récipient en une poudre très très fine. J'en dépose un petit peu sur ma blessure. Et avec un pulvérisateur j'asperge d'eau. Ce qui me donne ces petites bulles sur la blessure qui fait vraiment un effet d'acide. Bref je me suis éclatée pendant une demi-heure à me remettre de la poudre dessus. C'était vraiment fun. Voilà j'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et surtout à partager la vidéo. Dis-moi si tu as essayé cette technique. Et je te fais des gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501